L'état d'avancement des projets de développement initiés au Maroc par le Millennium Challenge Corporation, le directeur exécutif de l'institution américaine, s'est entretenu à ce sujet aujourd'hui avec le chef du gouvernement, Abdel Ila Benkirén, l'occasion de constater que le royaume est l'un des principaux bénéficiaires, avec quelques 700 millions de dollars, dont plus de 50%, sont au profit du secteur agricole, Churyasoua, Fébouchara Raïf. Le partenariat entre le Maroc et le Millennium Challenge Corporation est exemplaire. Le directeur exécutif de l'agence américaine et le chef du gouvernement n'ont pu que constater avec satisfaction l'impact positif du programme. 700 millions de dollars sont destinés à soutenir la croissance économique. Cette rencontre a été, à mon sens, très réussie. Nous sommes d'accord sur le fait que ce qui a été réalisé en termes de projet est positif. Il y aura probablement à l'avenir un deuxième programme. Nous sommes l'un des 24 pays choisis pour en bénéficier. Le plan d'accent a été mis en place il y a trois ans et demi. Il concerne plusieurs projets agricoles, notamment, avec la plantation d'oliviers sur une superficie de 100 000 hectares. Il y a aussi des projets de développement de la pêche artisanale. L'organisme américain soutient également l'artisanat, la lutte contre l'analphabétisme et la formation professionnelle. Des projets discutés par ailleurs avec le ministre de l'économie. 600 000 familles sont concernées par le plan d'action. Le programme a été réalisé et cela montre véritablement que le programme qui a été mis en place était un programme sérieux et qu'il a bénéficié d'un engagement réel des populations qui ont bénéficié de ce programme et qui a permis véritablement d'aider les populations à améliorer leur niveau de vie et à combattre la pauvreté. Les résultats obtenus par le premier MCA qui arrive à échéance en septembre 2013 seront parmi les critères essentiels pris en considération pour trancher sur la reconduction de ce programme accordé au Maroc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !